Musique L'ex-maire de la commune de Yopougon a passé la main à Adama Bictogo et l'humair suite aux élections du 2 septembre 2023. Les habitants de la ville d'Oumé ont été sensibilisés au sujet de l'épilepsie et dans la Maraoué, Mariatou Kone a fait un don de matériel informatique à des collèges de proximité. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. C'est fait, élu le 2 septembre dernier, le nouveau maire de la commune de Yopougon à Adama Bictogo est installé dans son fauteuil. La passation de charge avec son prédécesseur Kone Kafana, par ailleurs haut représentant du président de la République, s'est déroulée le mardi 10 octobre 2023 à la salle des mariages de la mairie sous le regard bienveillant du préfet d'Abidjan, du ministre de la communication et des médias Amadou Koulibaly et de plusieurs autres personnalités. Je peux vous dire que je suis très heureux d'avoir passé la main à mon jeune frère, celui-là même que j'ai souhaité, qui soit la tête de la commune. J'ai exercié nos voeux, je voudrais pour cela remercier le président de la République qui a bien voulu lui donner cette mission qu'il a accomplie avec brio. Le nouveau maire a remercié son prédécesseur et la population de Yopougon. Je voudrais d'abord, à cet instant précis, exprimer ma gratitude au président de la République, son excellence Alassane Ouattara et aux représentants, le ministre d'État Kone Kafana, mon grand frère, qui ont bien voulu tous les deux me désigner, me témoigner ainsi de leur confiance. Et comme je l'ai toujours dit, en tant qu'homme de mission, on s'est donné les moyens de gagner. Adama Bigtogo devient ainsi le huitième maire de Yopougon depuis 1980, année de la communalisation en Côte d'Ivoire. Faire le point sur l'état d'avancement des subventions GC7 sur la période 2024-2026, c'était entre autres l'objet de la rencontre entre le CCMCI, Country Coordination Mechanism Côte d'Ivoire, et des acteurs de la société civile qui œuvrent pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Cette rencontre qui s'est tenue le mercredi 4 octobre 2023 a permis aux deux parties de présenter les difficultés de mise en œuvre des subventions et de recueillir les attentes des acteurs de la société civile. L'objectif de cette rencontre, c'est de pouvoir, avec Madame la Présidente, dégager tout ce qui est perspective au niveau de la société civile. Il faut dire que la société civile est composée de plusieurs membres. Donc, c'est juste voir un peu quelles sont les différentes perspectives, quels sont les défis auxquels nous sommes confrontés, et voir aussi quelles sont les pistes de solutions que nous pouvons trouver ensemble. Instance de coordination nationale des subventions du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, le CCMCI assure le suivi stratégique de la mise en œuvre à des subventions. Pour les acteurs de la société, cette rencontre, une première selon eux, est une bonne initiative. Et c'est une très bonne chose, parce que depuis que nous sommes là, c'est la première fois qu'on invite la société civile pour venir assister à une réunion au niveau du CCM. Et c'est une très bonne chose. Et c'est pour cela que je suis venu pour féliciter Madame la Présidente, parce que vraiment cette initiative a vraiment plu. Au terme de cette rencontre, il ressort que concernant les subventions pour la tuberculose et le VIH sida, la soumission de demande de financement est déjà réalisée. Pour ce qui est des subventions pour le paludisme, la soumission de demande de financement est en cours de finition. Le samedi 7 octobre a eu lieu à Oumé une campagne de sensibilisation contre le rejet des personnes vivant avec l'épilepsie, organisée par l'ONG Tous contre l'épilepsie. J'ai dit merci encore à l'ONG qui nous a édifiés. Elle a permis de faire comprendre à la population que cette maladie peut se guérir, elle-même se guérir. Alors je pense qu'ils ont vu. Nous qui sommes ici à Oumé, on va continuer la sensibilisation. Par vidéoconférence sur le thème « Est-ce que l'épilepsie se guérit ? », le professeur Doumbia Mariam a aidé la population à mieux connaître la maladie dont 70% de certaines formes se guérissent. M. Kouakou Mathias Elizeyao, préfet du département d'Oumé venu sur le terrain, a salué l'initiative. Avec cette science-là, je constate qu'on a beaucoup de malades, il y a beaucoup de personnes qui souffrent de cette maladie et donc il faut multiplier cette action-là. Mme Saka Olive, épouse Tiena, présidente de l'ONG Tous contre l'épilepsie, a profité de l'occasion pour lancer un appel pour plus d'aide à l'endroit des malades et surtout des plus démunis. J'invite toutes les personnes de bonne volonté à venir aider tous ces malades et de l'épilepsie qui souffrent, surtout les orphelins, les personnes démunies. Tu peux prendre en charge une personne démunie pour un temps. Cette activité est organisée tous les trimestres sur le territoire ivoirien en partenariat avec les neurologues de Côte d'Ivoire avec à leur tête le professeur Doumbia Mariam. Des imprimantes, des photocopieurs et autres matériels informatiques ont été remis aux six collèges de proximité de la région de la Maraoui par le professeur Mariatou Kone. Cette remise qui s'inscrit dans le cadre de la phase 2 du contrat de désendettement et de développement C2D est l'occasion pour le coordonnateur adjoint du secrétariat technique de présenter les domaines d'intervention du C2D. Depuis 11 ans maintenant que nous existons, c'est en moyenne 80% du taux de désendettement annuel que nous réalisons et pour cette année nous sommes à un taux de désendettement de 87,74%. Le professeur Mariatou Kone est revenu sur la répartition du matériel au collège moderne de Blanfla qui a servi de cadre pour la cérémonie officielle. Chaque établissement recevra 10 ordinateurs de bureau pour la salle informatique, 3 ordinateurs de bureau pour le personnel de l'administration, 3 imprimantes et un photocopieur. Les élèves, grands bénéficiaires de ce matériel, remercient les auteurs de cette action et prennent l'engagement d'en tirer le maximum de profit. Ça va faire du bien parce que nous sommes heureux d'avoir des ordinateurs. Nous allons travailler davantage. Cette cérémonie a eu lieu en présence des autorités administratives de la Maraoui, des responsables de l'adréna de bois flé et de chefs traditionnels. Ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada